wow bonjour frères et sœurs je m'appelle Nyonce Wibane bienvenue ici de retour et bienvenue aujourd'hui je viens de me réveiller même et dès que je me suis réveillé Dieu a mis dans mon esprit quelque chose et j'aimerais vous parler encore ça risque d'être chaud hein qui sont où sont les gens qui aiment bien ici la bonne bière glacée entre deux ouf entre deux ouf les chrétiens se pose la question de savoir est-ce qu'ils peuvent aller en bois de nuit et le chrétien se réveille le matin après avoir bien mangé il commence pour l'accueillir ça mais ah est-ce que le chrétien peut-il aller en bois de nuit même parce que ça fait quand même longtemps Dieu a gassé son peau et tu vas aller en bois de nuit tu veux aussi aller là-bas même si c'est pas pour boire une pierre même si c'est pour boire une sucrerie j'aimerais aller tout pour là-bas et puis profiter de cette belle opportunité pour regarder les belles créatures de Dieu c'est-à-dire les fesses des femmes quoi sérieux 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 est ce qu'il est permis à un chrétien de faire ça moi ici je vais tout vous dire je vais vraiment tout faut dire du moins ce que je sais si vous avez des idées et un commentaire premièrement déjà vous devez savoir que moi je suis entré une ou deux fois dans une boîte de nuit de ma vie on va dire une ou deux fois j'ai la maquis j'y suis entré plusieurs fois voilà là ça va moi-même une copine dont les parents avaient un maquis donc facilement j'y suis entré là-bas et quand vous arrivez là-bas vous voyez des gens en train de boire en train de manger souvent quand c'était bien un restaurant à côté et tout ça en bois de nuit j'ai vu que des gens boirent et certaines choses c'est un bois de nuit qu'on appelle les bois de nuit on appelle les adam et eve il y a connu en tant qu'il y a une boîte de nuit qui s'appelle adam et eve et de cette boîte de nuit là là-bas il faut être nu pour entrer à deux fois nu pour y entrer point de cette boîte de nuit tant que vous n'êtes pas nu pour pas entrer là-bas et c'est là le chrétien aussi valait ses propres d'hippo non c'est pas possible non c'est pas possible non vraiment mon ami si j'apprécie à l'épée jusqu'à t'es fatigué va dehors va sur la route c'était vrai j'ai là bas les gens jusqu'à t'es fatigué fournir nous devant ici dans la boîte de nuit parce que dans la boîte de nuit il est là même le saint-esprit n'entra pas ici même le saint-esprit n'entra pas là-bas lui-même il sait que c'est pas sa place ça veut dire quoi le saint-esprit de dieu qui t'envoie là lui même il voit la boîte de nuit puis gagne tant ça lui mais il n'y rentre pas mais en tant que tu veux le choukou ou les pasteurs trop fort ou les zélés tu as dieu dans la boîte de nuit là-bas ah là où dieu t'envoie pas n'y va pas mon ami là où dieu t'envoie pas n'y va pas c'est un endroit vraiment dangereux où même les démons peuvent même jouer au football il peut jouer à wali ouais il peut se faire chaud il peut se mettre où les démons quitte le cimetière là bas il vient dans une boîte de nuit personne ne sait personne ne sait qui il est ouais il est à l'aise parce qu'il s'est dit que ouais c'est chez lui c'est sa zone c'est sa zone donc dès que toi tu es chrétien tu veux entrer dans une boîte de nuit le saint-esprit lui il quitte en toi même temps il s'arrête là qu'il y aura et ta tête il dit mon ami où là où tu t'envoies moi je vais pas t'envoie là bas parce que je vais faire ton show quand il finit si j'ai pas entré en toi il va entrer en toi et tu vas partir tellement c'est pas un endroit où dieu se plaît non c'est pas un bon endroit il y a des endroits il y a des endroits il y a des lieux sur la terre ici qui appartiennent directement au diable on dit donne à ses âmes c'est qu'à ses ânes il y a jusqu'à dieu l'église l'église c'est censé être culture la boîte de nuit c'est pour le diable normalement normalement parce que là bas et il n'y a pas de restriction tout est permis ce qui se passe là bas ça reste là bas et là bas il ya beaucoup de péchés qui sont commis l'atmosphère toutes les conditions sont créées là bas c'est que les gens puissent pêcher au maximum voilà on va dire ça pêcher au maximum du coup vraiment c'est pas un endroit où le saint-esprit peut habiter non c'est pas un endroit où dieu peut souhaiter et puis dieu peut conseiller un chrétien d'aller là bas pour prendre juste une pierre ou ben juste une sucrerie ou ben un poids de l'eau non c'est pas un endroit recommandé vous voyez moi mais j'avais un ami mon ami il est décédé malheureusement que dieu veille sur lui ou quoi ah le gars hey tellement il était il était il aimait dieu il aimait la parole de dieu il aimait la bible il aimait tout ça tout le monde au quartier la sénormie pasteur pasteur à un moment donné nous on a renversé pasteur là on a changé ça on a mis ça envers là ça fait storole donc on l'a vu on l'appelle storole c'est comment storole genre le pasteur c'est comment genre le pasteur du pays nous tous ici nous on cherche famille les pasteurs et le gars joue comme on était bon ami on me croisait qu'on causait on pensait qu'on passait près d'une boîte de nuit lui il fallait y entrer il fallait entrer dans la boîte de nuit là histoire de pouvoir évangéliser aussi les gens qui s'y trouvait on mettait la tête de regarder en ce moment n'était pas chrétion j'étais j'étais rien il était juste un gars qui aime qui sait que dieu existe et c'est tout lui il faut entrer dans la boîte de nuit là pour l'évangéliser les gens j'ai envoyé le combat même à côté à côté de la boîte de nuit comme ça en plus sur la boîte il dit ta bête il arrive devant la boîte de nuit il veut entrer le combat le gars de haut en bas de bas en haut de haut en bas encore il dit mon ami ici là tant que tu n'as pas porté les chaussures fermées tu ne peux pas entrer ici quoi tant que tu n'as pas porté les chaussures fermées tu ne peux pas entrer dans la boîte de nuit sérieux moi je ne savais même pas ça on m'était même en tapette en tapette de jésus le gars il est venu à moi il dit malheureusement on ne veut pas me laisser entrer à cause de ma chaussure il fallait que je porte les chaussures fermées on ne rentre pas les sandales ici déjà même là ça veut tout dire à l'église même si tu es sale même si tu n'es pas le choco même si tu es un mauvais on t'accueille là-bas on t'accueille la boîte de nuit oh viens bienvenue ça faisait longtemps qu'une personne était de l'adieu merci tu viens sauver l'honneur tout le monde t'accueille mais de la boîte de nuit là-bas on trie il y a un endroit même où même on ne trie même pas là même là où tout le monde peut entrer souvent en tout cas par rapport à ce que moi j'ai vu dans le passé ça c'est le maquis dans le maquis là dès que tu arrives à te maquis eh 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 personne ne démontre qui tu es t'as dit c'est un moment où tu t'assoies une serveuse vient si tu peux acheter des boissons ou de la nourriture quoi que ce soit là-bas c'est tout c'est tout ce qui t'intéresse tu viens tu t'achètes une pierre donc vous voyez même à l'entrée il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de cas de corps ou de quelque chose du genre en tout cas pour les maquis que moi j'ai pu voir et tu viens là tu viens tu rentres ah personne ne sait qui est qui mais les gens sont là-bas et il y a un DJ en quoi tu vois lui il a vu ce faire là et il a commencé à chanter une chanson qui dit euh on ne sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis on ne sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis on ne sait pas qui est qui mais on s'assoit au maquis il a acheté comme ça il a dit que lui même là il a vu ça il a vu que vraiment la sécurité n'est pas au top hein parce que tout le monde on ne sait pas qui est qui tout le monde ça vient ça s'assoit ça boit c'est un autre monde c'est un autre monde un monde vraiment 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 vous ne pouvez pas vous imaginer c'est une autre vie c'est exactement ça aïe 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 ça fait que vraiment Dieu ne peut pas permettre à certaines personnes d'y aller vous voyez maintenant c'est à cause de ce qui se passe là-bas et il y a les ex satanistes qui nous ont expliqué c'est que la plupart du temps quand les démons quittent le monde de ce métier là et ils prennent la loucotte des femmes jolies ces démons là ils aiment bien venir dans les bois de nuit des endroits noirs des endroits télés ils peuvent se remettre dans ces deux mois de nuit là oui tu peux tu peux être assis comme ça pendant 30 secondes sans que la lumière vienne sur toi pendant les 30 secondes Dieu sait ce que se passe là-bas les gens qui se mettent nuit ils commencent à coucher en tout là-bas la bruche terrible qui se passe c'est une zone interdite pour un vrai chrétien oui c'est une zone interdite pour le Saint-Esprit il y a des zones interdites sur la terre ici pour le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner là-bas il y a plein de zones encore que j'ai envie de bien vous dire dans d'autres vidéos si vous n'avez pas mon abonneau on va tuer la cloche et soyez prêts ah il y a une autre zone interdite qui est envie de vous dire rapidement rapidement hein dites l'industrie de la pornographie l'industrie de la pornographie si toi tu veux tu veux genre devenir un acteur porno là c'est pas possible hein si tu as le Saint-Esprit c'est pas possible tu es chrétien tu peux pas devenir acteur porno tu as certaines jobs que tu ne peux pas faire étant chrétien Dieu ne peut pas t'accompagner dans ça toi tu es un acteur pour nous non c'est pas possible là dans le lieu où ils font les vidéos les tournages toi tu ne peux pas y entrer parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas déjà mais quand tu arrives là-bas même là le diable là il a arrêté à la porte comme ça et puis te dire ouais bienvenue chez moi ici là c'est chez moi c'est ma chambre c'est ma chambre préférée moi c'est un acteur donc ne pense pas que quand ne pense pas que la manette est venu ici là tu vas retourner bémi ici là c'est la malédiction c'est moi tu peux repartir il te dit ça en même temps et toi même tu commences à sentir cela tu commences à sentir ça un moment donné tu te dis mais ah ouais j'ai travaillé jusqu'à là c'est un acteur porno j'ai devenu vraiment que tu me pardonnes c'est là que tu commences à avoir des remords mais cet esprit commence à te parler pour te dire ah quand même tu as vu c'est pas une bonne histoire tu es un acteur pour nous ah non c'est pas possible c'est un endroit que tu ne dois pas fréquenter il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter mais bon qu'ils ne soient pas publiques bon ça existe dans certains points mais tu vas te dire il y a des endroits où les gens vont juste pour fumer fumer tout et n'importe quoi c'est-à-dire eux quand ils se retrouvent là-bas là ils savent qu'ils vont fumer de la nuit jusqu'au petit matin de deux endroits là le Saint-Esprit n'est pas là vous allez là-bas pour fumer de la chicha tout ce soir de chicha c'est content de vous appeler non non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible non le Saint-Esprit ne peut donc pas pousser un chrétien à entrer dans une boîte de nuit un maquis et certains endroits comme ceux que j'ai tenté de vous citer là-même maintenant j'ai même fait même une vidéo spéciale pour ça si vous êtes d'accord laissez beaucoup de j'aime regardez ça en commentaire posez-moi des questions dites-moi quels sont les lieux que vous-même vous êtes tenté de voir vous ne savez pas vous hésitez vous ne savez pas si on doit vous devez y aller mais vous êtes quand même posez-moi cette question et Dieu va nous aider à vous donner la réponse réagir déjà dans vos commentaires réagir d'abord dans vos commentaires je vais passer voir vos commentaires et puis je vais vous dire la suite merci à tous ceux qui ont gagné la vidéo précédente il y a eu beaucoup de réactions j'ai demandé les j'aime vous avez laissé les j'aime ça veut dire que vous allez nous suivre là où on s'en va c'est pas petite affaire ou suivez-nous c'est moi on va gagner tellement pas du temps ici en 2021 2022 nous appartient déjà même si l'année n'est pas encore venue nous sommes chauds ah non mon frère si tu continues à fréquenter de tes endroits vraiment que Dieu t'aide que Dieu t'aide que Dieu t'aide ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas vraiment devenir propriétaire de boite de nuit vous voyez non ni propriétaire de voilà bon les maquis bon je pourrais dire tout ensemble tout ensemble tu es là en restaurant tranquillement on voit la nourriture tout le monde est tranquille il n'y a pas de problème personne de de chef-femme là-bas personne de chef-femme de quelqu'un parce que souvent dans les maquis il y a des palables qui déclenchent n'importe comment boum les gens prennent une bouteille ici casse-tête de l'eau casse-tête de l'eau vraiment et souvent j'ai appris un jour les gens des maquis ils ont poisonné les gens des autres là-bas c'est-à-dire que des gens qui voulaient faire du mal à d'autres personnes ils sont venus mettre du n'importe quoi des boissons des gens et ils étaient morts ils étaient morts ils étaient morts par un poisonnement comme le maquis souvent même là-bas quand les gens cherchent à vous nuire pendant que vous buvez vous pouvez mettre quelque chose de refaire ça fait qu'il y a certains gars là-bas pour ne pas être pour ne pas être empoisonné par quelqu'un ils vont prendre des banques de protection contre le poison et tout ça c'est-à-dire que dès que lui vient il touche le verre ici quelqu'un a mis du poison dans son verre sa barre commence à serrer sur cette oie-là du coup il sait que quelqu'un a mis du poison dans son verre c'est donné une manière pour eux de se protéger contre leurs ennemis c'est-à-dire que tu es dans le ventre du diable et tu veux te protéger contre le diable tu es dans son ventre là-bas il est en train de te digérer comme ça comme à plein midi et tu veux te protéger contre lui contre le mal contre l'esprit du mal ce sont les choses pour moi qui qui amène les gens à réfléchir quand même oui c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf un truc de ouf un truc de ouf vraiment me fier ouf ce que je peux vous dire c'est de vraiment me fier de certains endroits sur la terre certains endroits sur la terre qui sont des zones interdites au Saint-Esprit écoutez-moi bien il y a certains lieux ici sur la terre qui sont des zones interdites au Saint-Esprit ne dis pas que on ne t'a pas dit ne dis pas que je ne t'ai pas dit ne va pas tourner c'est une pornographique ne fais pas les sextas ne prends pas de la drogue de la cigarette de l'alcool n'importe comment ne touche à rien de tout ça si vraiment tu veux vraiment être considéré comme quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit c'est que ton corps est censé être le temps du Saint-Esprit quand tu dis que ton corps est le temps du Saint-Esprit toi tu ne comprends pas aujourd'hui ton corps ne t'appartient pas Dieu t'a prêté ça comme ça même quand tu meurs pourquoi il ne dit pas son corps oh mon gars tante m'a battu viens en gagnant pourquoi il ne dit pas tante m'a battu viens en gagnant ou bien pourquoi quand quelqu'un meurt il ne disparaît pas en même temps il s'est dit disparaît quand même son corps s'explose il ne dit pas il ne dit pas il ne dit pas il ne dit pas il disparaît on a pris son corps et le jour commence à pleurer il est mort il est mort il est mort il ne dit pas il ne dit pas pourquoi ce n'est pas comme ça et puis quand quelqu'un meurt son corps il reste comme ça jusqu'à la même on va même enterrer son corps ça dit que dans son corps ça dit que son corps ne lui appartient pas tu ne veux pas utiliser ton corps pour faire n'importe comment tu ne veux pas utiliser ton corps pour te balader n'importe où ou donner ton corps à n'importe qui souvent il faut regarder les filles les langages les filles les filles d'aujourd'hui elles sont là quand le gars la laisse après tout ce que les deux ont pu faire il faut la voir il faut la voir maintenant le temps tu es il m'a aidé il t'a tout donné il t'a tout donné mon coeur il t'a tout donné mon coeur il t'a même donné mon corps regarde ce que tu as fait tu ne m'as pas traité ah elle dit qu'elle lui a donné son corps même mon ami ma zœur comment tu l'as donné ton corps comment comment tu peux donner ton corps elle m'a dit oh j'ai le donné mon corps il a joué avec il a joué avec moi il a joué mes sentiments il a joué avec tes sentiments comment tu ne connais pas le processus tu ne connais pas la procédure à propos de te toucher à ton corps il devait faire quoi il devait faire même quoi il devait te pousser te pousser non on dit il doit te mettre ta bague toi voir tes parents les parents qui t'ont mis au moins qui sont occupés de toi depuis que tu étais bébé il doit aller leur dire ah les gars vous avez fait un bon job vraiment félicitations papa félicitations maman pour le job pour le travail que vous avez abouti maintenant voici un truc voici quelque chose ouais buvez 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 quelque chose en tout cas votre fille ouais c'est une bonne fille bon je vais le pousser tu vois pour ses parents bon c'est pas ça la règle c'est pas ce que normalement nous tous on va suivre mais si tu ne suis pas ça tu aurais des problèmes pourquoi tu accuses des gars pourquoi tu accuses des petits gars laissez les gars tranquilles les gars laissez les gars tranquilles les gars aussi laissez les gars tranquilles laissez les gars tranquilles vous allez vous prendre sur vous parce que vous n'êtes pas n'importe qui avant que quelqu'un vienne vous prendre comme ça vous vienne toucher à votre corps il faut que la personne aille voir papa à un moment ce que vous appelez d'autre souvent même s'il n'y a pas d'autre chez vous parce que vous vous êtes des blancs vous vous dites oh vous êtes trop choco vous êtes trop choco au moins là quel est le cas vienne voir les parents je vois au moins qu'il n'a qu'à connaître la petite soeur ou le grand frère c'est important moi quand j'étais encore dans le monde il y avait une copine ou venant il y avait une copine on venait de se rencontrer bon on a passé un moment ensemble et tout ça un jour un jour dans les petits gars je rencontre son grand frère pendant que j'essaye de mâcher elle son grand frère arrive vraiment comme ça boum 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 c'est toi qui sois à ma petite soeur c'est toi qui sois à ma petite soeur c'est toi qui sois à ma petite soeur C'est toi qui couches à la piscine, c'est là qui est légué, elle aussi, elle est léguée, elle est tenue, elle dit comment trouver son grand frère, alors que son grand frère qui était de parler sur moi-là, nous aussi, il était même accompagné des petits, c'est de quelqu'un, C'est toi qui couches à la piscine déjà, et puis tu veux que nous on jouait avec toi, c'est mauvais, que Dieu t'ait puni ce passage, ce sont des choses bizarres qui ont lieu dans le monde, mais après bon, il a laissé qu'on tombe, il dit j'étais juste pour rigoler, j'étais juste pour rigoler, mais il a dit, et il avait raison, il avait raison, Ah, ce sont des choses comme ça qui se passent en général dans le monde, là-bas là, tout est permis, tu peux même aller à l'église, payer ta dîme, alors que tu fais du grand n'importe quoi, tu fais un mauvais job, tu tues peut-être les gens, oui, c'est un monde où tout est permis, ah vraiment, 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 quand tu sors du monde et que tu t'arrêtes sur la montagne pour regarder le monde comme ça, je te dis mais, Ah, où étais-je, j'ai l'impression que je veux démarrer, venez ! Effectivement, c'est ça, wow, dites-moi en commentaire, est-ce que vous travaillez dans une boîte de nuit, ou un maquis, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans une boîte de nuit, et un maquis, comment vous vivez la chose, est-ce que vous pensez que le chrétien peut-il entrer dans une boîte de nuit, comme vous êtes déjà là-bas et vous connaissez comment ça se passe, Réalisez en commentant aussi, et expliquez-moi tout, expliquez-moi tout, expliquez-moi tout, et je vous donne un de vous pour la prochaine vidéo, c'est parti ! Abonnez-vous pour la prochaine vidéo, et ceux qui veulent nous soutenir, dans la description se trouve le lien où vous pouvez clairement faire le temps pour nous soutenir, j'ai un compte manqué, bon, c'est vous qui décidez, si et seulement si vous voulez vraiment nous soutenir, voilà, c'est parti pour la prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !